Merci. Alors je voulais moi aussi m'associer au remerciement de toute la convention, de toutes les personnes qui ont fait ce travail, à la fois pour le travail qu'ils ont fait et puis ce qu'ils sont. Je rejoins, alors sur la neutralité carbone en 2050, je pense qu'effectivement on n'a pas une obligation de moyens, mais on a bien une obligation de résultats. Et je rejoins ce que Benjamin Coiffard disait tout à l'heure sur le fait que ça nous implique en tant que politique sur l'ensemble des choix qu'on va devoir faire, des choix engageants, que ça transcende l'ensemble des sujets que l'on doit traiter et ce n'est pas un petit chapitre. Ça doit transcender l'ensemble des sujets que l'on doit traiter, des choix que l'on doit faire. Ça doit transcender aussi l'ensemble de nos territoires au niveau de la métropole. On ne peut pas imaginer qu'une commune parte dans un sens et une autre dans un autre et la métropole dans un troisième sens. C'est-à-dire que ça doit bien transcender l'ensemble de nos territoires. Ça transcende l'ensemble des sensibilités politiques que nous pouvons avoir, évidemment. Alors simplement, je trouve de très bonne qualité, de très haut niveau les propositions qui sont faites. Sauf que je pense que si nous voulons y arriver en 2050, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire que là, nous avons bien vu, et d'ailleurs c'était dit tout à l'heure en introduction, 150 personnes qui se sont informées, qui se sont formées, qui ont pris, comme c'était dit tout à l'heure, qui se sont inspirées de leurs expériences de vie. Nous sommes ici 120 élus, pareil, où nous tentons de nous former et de nous informer tant bien que mal et de nous inspirer de nos expériences respectives. Ok, ça fait 300 personnes dans cette salle, sauf que 300 personnes sur 460 000 citoyens de la métropole, c'est une gouttelette. Et je pense que nous n'y arriverons pas en 2050 si nous ne responsabilisons pas l'ensemble des 460 000 citoyens, non pas en leur imposant des décisions et des choses à faire sous des contraintes. Je pense qu'il faut absolument que nous les mobilisions, que nous leur donnions non pas des clés de compréhension des décisions, comme c'est proposé dans certaines de vos propositions, mais qu'ils soient bien initiateurs de propositions, qu'ils soient bien acteurs de propositions. Et je pense que l'expérience que vous avez vécue à 150, que nous vivons depuis le début de nos mandats respectifs, chacun ici, je pense que cette expérience, il faudrait qu'on se donne les moyens de le permettre aux 460 000 citoyens de la métropole. C'est-à-dire que, et oui, aujourd'hui on peut utiliser des réseaux, voyez comment on est capable de mobiliser pour des causes, pour des choses révoltantes, sur des manifestations, sur des choses comme ça, et bien en tout cas l'enjeu vaut le coup sur la neutralité carbone. Autre point aussi sur cette obligation de résultat, il me semble que, et là ça s'impose à nous élus, que nos collectivités doivent être absolument modélisantes dans l'ensemble des modèles, par rapport à tous les sujets que vous abordez, alors les mobilités en l'occurrence sur ce point-là, mais les précédentes aussi. L'enjeu mérite vraiment que l'on dépasse nos sensibilités politiques classiques. La neutralité carbone de la métro en 2050 ne doit pas souffrir d'ambition politique personnelle, présidentielle pour certains ou autres, mais en tout cas ne doit pas souffrir de querelles de chapelle non plus. Et j'y pense parce que je souffre toujours, en tout cas j'ai toujours le regret de toutes les propositions, je peux parler de nos amendements que nous pouvons faire dans notre groupe, mais d'autres aussi, qui sont refusés systématiquement simplement par chapelle politique. Je pense par exemple aux propositions que nous avions sur la sanctuarisation des arbres anciens existants sur les espaces publics, mais tout ce qui était de réserver des espaces pour une ferme urbaine, mais aussi pour préserver des îlots de chaleur et en bloquant la bétonisation, mais aussi sur des espaces publics qui deviennent de plus en plus minéraux, par exemple sur Grenoble. Je ne parlerai pas de NERPIC, ni de l'extension de Grand Place, puisque vous parliez des grandes surfaces par exemple, mais voilà, des incohérences dans ce qui constitue nos conseils métropolitains ces derniers mois. Et ça, en tout cas, il ne peut plus être supportable d'avoir un double discours par rapport à l'enjeu aujourd'hui de préserver notre planète et notre climat. Alors, sur le calendrier, on est d'accord, enfin, sur le, pardon, les objectifs et le résultat, on est tous d'accord. Sur le calendrier, pour y arriver, même si les cours, il est indiscutable, mais les moyens pour y parvenir, je répète, eux, méritent véritablement débat, concertation et mobilisation de tous. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, il faut faire confiance à chaque citoyen sur sa compréhension. Chaque citoyen, aujourd'hui, est capable de comprendre l'impérieuse nécessité de protéger notre planète. Si nous voulons réussir, il faut mettre fin au diktat du green dogmatique qui fait qu'on siffle quand d'autres font des propositions de l'autre côté. Si nous voulons réussir, il faut que ceux qui s'autoproclament sachants dans le domaine, et je parle pour nous, les 300, il ne faudrait pas que nous devenions des sachants du domaine et que nous acceptions le débat et la contradiction avec l'ensemble des 460 000 citoyens, avec l'ensemble des acteurs économiques, associatifs, sociaux, médico-sociaux, etc. C'est un véritable, pour moi, enjeu à la fois de démocratie et de réussite collective. Pour revenir sur les propositions sur les mobilités, j'ai juste deux petits points, si vous me permettez. Sur l'ensemble des propositions, et vous l'avez souligné, et j'y souscrit, vous l'aviez aussi souligné sur l'habitat, de veiller effectivement aux plus fragiles, aux plus pauvres, et par exemple sur les mobilités, de ne pas les assigner à résidence. Et d'une, et de deux, il faut absolument que nous veillons de ne pas reporter sur d'autres notre empreinte carbone. Ne pas se donner bonne conscience en imaginant que les particules de nos diesels grenoblois valent finalement plus en termes d'empreintes carbone que toute l'extraction des minerais rares que l'on peut avoir dans d'autres pays, ailleurs, mais loin de nos yeux. Voilà. Que, à la fois, on n'assigne pas résidence aux plus fragiles, et à la fois, que l'on ne reporte pas notre empreinte carbone sur d'autres qui, eux, n'auraient pas les moyens de pouvoir s'en sortir. Merci.